La foire multisectuelle de Brazzaville, 8 jours après l'ouverture officielle. Les 60 stands aménagés pour l'événement sont déjà tous occupés par les exposants. D'un stand à un autre, les visiteurs apprécient les produits faits sur place au pays. Mes articles sont faits au Congo. Les articles sont faits au Congo. J'achète des perles ici, je les fabrique moi-même. En dehors de ce que moi-même je fabrique, comme j'ai du goût pour l'artisanat, quand je remarque des objets artisanaux qui sont jolis, qui me plaisent, donc je peux les acheter pour revendre. Je fais du bio, j'ai la pommade des cheveux faits à base de moringa, la pommade des cheveux qui fait pousser les cheveux pour les chutes, les cheveux cassants et les pellicules. Cette foire est une très bonne chose parce que ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Je me suis promenée dans d'autres stands, j'ai découvert beaucoup de choses aussi. Donc ça veut dire que le Congo, je comprends que le Congo, les jeunes se réveillent. En fait, on arrive à penser grand. Dans cette grande exposition du savoir-faire congolais, ont également été conviés de nombreux opérateurs économiques étrangers. Ici, sont exposés des produits italiens. La coopération Italie-Congo demeure et demeurera parce que nous connaissons que Savonno de Brazza, c'est d'abord un Italien qui a eu des origines aussi aujourd'hui à Brazzaville. Savonno de Brazza, la ville de Brazzaville, donc c'est une ville italienne. Voilà pourquoi nous voulons pérenniser le nom de Savonno de Brazza à travers l'espace Spazio Italia. Donc les produits italiens, mal connus, mais bien connus aussi au Congo, parce que dans le domaine de l'habillement, nous ne devons pas dire que nous ne connaissons pas de lin. Le lin, c'est un tissu italien. Le macarnie, c'est des produits italiens. Donc nous voulons faire la promotion et toujours gagner, gagner le plus large de nos consommateurs. Parmi les visiteurs, on compte des nombreux enfants qui sur place ont trouvé des grands espaces de jeu. À 21 jours de la fermeture, le centre congolais du commerce extérieur, organisateur de l'événement, reste serrant. Au fur et à mesure que les jours passent, elles évoluent. Vous savez que depuis au moins plus de 15 ans, il y avait plus de fois à Brazzaville. Donc c'est des habitudes que les gens ont perdues. Mais nous sommes en train de les faire revenir. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que les habitudes vont changer. Mais nous avons l'espoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons à atteindre la vitesse de croisière. Le but de cette foire est de valoriser le potentiel positif du Congo, qui s'est engagé à diversifier son économie.